bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 10.12 de haitien l'épisode qui sortira normalement le 22 mars 2016 qui veut dire que si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort c'est l'anniversaire d'haitien et il a deux ans aujourd'hui enfin pour moi ce sera demain pour vous c'est aujourd'hui et c'est merveilleux et deux ans ça fait beaucoup et voilà je sais pas quoi dire d'autre et dans un mois à peu près un mois et un jour plus tard ce sera l'anniversaire de la chaîne qui aura trois ans et trois jours avant l'anniversaire de la chaîne donc le 20 avril sera le dernier jour du strike donc c'est merveilleux et on va pouvoir continuer alors dans cet épisode on va faire la tour perdue et et on verra pour la route 215 faut voir combien de temps ça prend parce que comme l'épisode précédent on durait 48 minutes quand je pense quelque chose comme ça ce serait pas ce serait pas mauvais de faire juste un plus petit épisode aujourd'hui comme ça on alterne un peu et la route 215 je sais que ce façon ça prend ça prend longtemps quand même parce que il y a pas mal de dresseurs donc Faudra voir faudra voir mais en tout cas gamin calvin qui est de retour de wayne ici ce qui m'avait et il a un mot Ok s'il veut lui fait tornade dans sa tronche alors fun fact planta apprendra pas de meilleur stab vol spécial voilà et le meilleur stab vol qu'elle aura c'est aéropique qui est physique et qui a 60 de puissance donc si je veux avoir donc je pense que si je veux avoir un stab vol il faudra que je me tourne vers vers l'ordre parce que lui il a à peu près autant d'attaques que d'attaques spéciales et donc si j'ai ma aéropique c'est pas grave ce sera bien mais et je sais pas s'il aura autre chose mais alors regardons 44 d'attaque 50 d'attaque c'est voilà donc c'est bien et tout oiseaux il faut il se veut dire c'est toujours bien d'avoir d'avoir une une sorte d' un sort tout à fait je parlais français une sorte d' équilibre en fait dans l'équipe entre physique et le spécial parce que si après vous tombez sur un truc qui a beaucoup de défense spéciale et vous avez que des attaques des attaquants spéciaux dans votre équipe vous êtes un peu déçu par exemple dans le nuzlocke joto que j'étais en train de faire enfin que je suis en train de faire j'ai à mon équipe c'était volcaropod lippoutou pharamp meganium mélodelf et 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 octillerie donc ils sont tous spéciaux donc si je quand je tombe contre un levénard je suis un peu déçu quoi bon à la limite c'est pas grave c'est un levénard mais ça fait rien enfin ça c'était avant puisque mon meganium est mort sniff alors je l'ai remplacé par le lougia que j'ai attrapé viridium c'était transformant le lougia donc je l'ai fait descendre ses pv je l'ai endormi j'ai balancé une hyper gauche je l'ai capturé pas de problème ce qui est normal parce qu'en fait j'avais mis 7 minimum catch rate dans le randomizer j'avais oublié et donc ce qui fait que attraper les légendaires devient tâche très facile enfin plus facile ils ont un catch rate de 45 je pense 30 ou 45 ce qui fait qu'ils sont pas faciles à capturer mais ils sont pas ils sont pas super difficile comme d'habitude je prends ma pierre ovale ça rien j'aurai jamais de tir à vie de ma vie mais on s'en fout je veux pas dire mais ça c'est pas ça c'est pas ce qui fait que c'est pas un petit peu je vais faire un petit peu de temps je vais faire un petit peu de temps je vais la même chose voilà loupart baine avec son mélo Laisse le vivre Ne le fais pas combattre Bon par contre le loupard Qui s'est fait prendre ces pokémons Par la team galaxy Il est juste un loupard en apparence Le type il est barraqué Même deux membres de la team galaxy Qui arrivent pour lui prendre ce pokémon Le type il leur faut un coup de poing Il vole à travers la pièce Et vous allez pas me dire Que les sbires de la team galaxy Vont être Faire une très forte intimidation Avec leur shonipo niveau 9 Et si on se dit que c'est les allemands Qui ont eu Mais qu'est ce que les allemands vont foutre A voler les pokémons Un kidam tel que loupard ben Ca n'a aucun sens Oh un rappel un objet que je peux utiliser Ce qui est bien J'ai plus l'habitude de pouvoir utiliser des rappels Ouais être ici Ici au milieu des tombes Me pousse à me battre Voilà Oh c'est pokémon C'est une même arnie Comme dans le film Avec lionel 2 di caprio Il me semble que c'était lui Mais genre il était super jeune C'était genre son premier film Bref peu importe Je sais pas pourquoi j'ai switché J'aurais pu faire PC insecte Mais je vais faire PC insecte quand même Avec Lady Cage éclair Oh non zut La qualité de Lady était tellement sa vitesse Faut dire En même temps en général Mon équipe est pas super Super rapide Ca pourrait poser des problèmes Bon alors il fait charme C'est bien Mais en fait on faut Parce que Puissance cachée c'est spécial Avant En 3G Enfin en 2G En 3G Là c'était Puissance cachée Je pense que c'était la seule attaque Qui pouvait être Qui n'était pas déterminée Spécial ou physique Directement Puisque Sa catégorie Dépendait de son type Donc Donc par exemple Dans ce cas ci Bah Ce serait Ce serait physique PC insecte Mais Comme on est dans la 4ème génération Et que la 4ème génération C'est bien Et ça A apporter le split Physique spécial Et bien Puissance cachée Est toujours spécial Donc c'est merveille Et tant mieux Parce que Enfin Je pense que Je pense que Je disais Acier A la même attaque spéciale Que l'attaque Mais Mais dans ce cas Si il a fait charme Forcément Vaut mieux avoir Une attaque spéciale Bon Pikachu Ça ne change rien C'est pas parce que Tu prends un Pichu Et que tu le fais grossir Que ça va Ça va changer quelque chose Il a toujours 40 de base stat En défense spéciale Et après On voudrait que les gens Aiment Pikachu Comment c'est possible Franchement Le truc Dès qu'on le voit Il fait cage éclair Reflet Boum J'avais dit Au HKO Pikachu En même temps Déjà Raichu C'est super fragile Vous imaginez même pas Un Pikachu Et encore En 6G Il a eu un boost De base stat 10 de base stat En plus en défense 10 de base stat En plus en défense Donc il a 40-30 Au lieu de 30-20 Non il a 50 Il a 50 40 au lieu de 40-30 Je pense Je ne suis pas sûr Mais je pense Antipara J'en ai 3 J'ai 5 antidotes Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai 5 antidotes Bon Lisse C'est toujours la seule Qui est niveau 21 Donc Elle est merveilleuse Sa musique Franchement Décor Bref Peu importe Insectes Qu'on croche C'est fois C'était peut-être Pas la meilleure idée De rester contre Un manzaille Mais c'est pas grave Insectes Qu'on croche C'est fois A l'aise Aucun problème En voile Alors Comme on est Dans la tour perdue D'ailleurs Qu'on a retrouvé Puisqu'on sait Qu'elle est sur la route 209 Elle est plus si perdu Que ça Et que j'ai bien Trouve là C'était 27 retours Ce qui sera très utile Sur un truc Qui s'appelle Scarino Qui s'appelle Plus précisément Luigi Je vais pas encore le mettre Parce que je pense Qu'il a pas encore Assez de bonheur Pour que ce soit utile Comme on est dans la tour perdue Voilà Rapport avec les morts Etc Et tout ça La question du jour Sera dirigée Vers ceux Qui ont Qui ont déjà fait Un nozlock Voilà C'est S-Force Donc Pour ceux Pour vous Qui avez déjà fait Un nozlock C'est le plus simple Quelle est Quelle est Votre toute première mort Dans votre nozlock Voilà La première fois Que vous avez fait Un nozlock De votre vie Et que vous l'avez Même si vous l'avez raté La toute première fois Que vous Enfin Le premier nozlock Que vous considérez Qui est vraiment Un premier nozlock Parce que moi personnellement Vous savez quand on va faire Les combats du haut Soyons fous Personnellement Avant de faire Une première nozlock De perles J'avais J'avais déjà essayé Deux trois fois Sur blanc En fait Parce que c'était La seule version En rap que j'avais J'avais déjà fait Genre trois solo runs Mais J'arrivais jamais En fait Après deux fois Ça me faisait chier Et je trouvais Enfin je sais pas Ça m'énervait D'avoir mon bouquin Qui tombait KO Et donc j'abandonnais Donc voilà Je ne le considère pas Vraiment comme Mes premiers nozlock Je ne me souviens même plus Comment j'avais eu Enfin si Je me souviens que Si en fait Ce n'est pas vrai Ce que j'allais dire Mais Ce cornet me fait chier Ah mais non Il est Ha ha Il est ténèbre Donc non C'est fois un vol Donc j'ai rien Si je me souviens Si je me souviens La première fois Que j'ai fait Enfin le premier essai De nozlock sur blanc J'avais pris un Moustillon Et je l'avais appelé Newt Comme Newt Dans la pub pour Ikea Newt 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 Je ne savais pas pourquoi Et là je me suis dit Il faut que je pense A la première chose Qui me vient à l'esprit Parce que je n'avais pas d'idée Et je me suis dit Oh je pourrais l'appeler Comme un meuble Et puis j'ai pensé A un meuble Ikea Et puis Ikea Je pense à la pub Qui fait Newt 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 Et donc je l'appelais Newt Voilà Par contre je ne me souviens pas Je ne me souviens absolument Pas du reste Cruelle Ah oui d'accord Ok Va te faire voir Au corps d'un moment Quand même Bien Choc mental Ça a fait absolument rien Bon au moins On va être à deux contraintes C'est tout ça Donc voilà C'est le premier Newt Que vous considérez vraiment Voilà Quel était-il Et quelle est votre première mort Est-ce que vous S'en vous souvenez déjà Personnellement Je m'en souviens très bien C'était un net au vol N'est-ce pas C'était Wazino mon net au vol Voilà Wazino est encore Étant un des surnoms Que j'avais piqué à Max J'en ai piqué un petit peu Un surnom Yampa Je l'ai piqué De canard Je l'ai piqué Et Antibus Je pense que c'est C'est le seul Que je l'ai piqué Bref On va mettre Luigi Parce qu'il a Aéro pic Parce que puissance cachée Malheureusement C'est pas C'est pas C'est Enfin Spectre Résiste à un sec Oh méchant Mes pépés De puissance cachée Descendre Voilà C'était un net au vol C'était Wazino C'était un net au vol C'était un mal C'était ma première rencontre En fait C'était la rencontre Du lac vérité Puisque c'était dans Perle Mais Comme moi je fais toujours En sorte que le starter Compte pas pour la zone Etait obtenu Donc j'avais La rencontre Du lac vérité C'était C'était un net au mi Et voilà C'était Wazino C'était ma première rencontre Et je l'ai mis Et je l'avais C'était comme le Jupiter De Peter De Peter Comme le Jupiter De Peter Comme le mouflair De Jupiter Dans le bâtiment Galaxie A vestigion Et en fait J'avais un luxue Avec intimidation Et mon étouffle Qui a fait forcément Intimidation Et Yeah Elle est dit Mon au niveau 23 Yeah Choc mental Ah ça veut dire Ça veut peut-être dire Que Que l'ordre va apprendre Un truc au niveau 23 Si ça revient Bon L'autre combat double Tant pis Je sais pas Et donc J'avais intimidation Et donc J'avais commencé Donc quand elle a envoyé Son mouflair J'ai envoyé mon étouffle J'ai switché sur Luxio J'ai re-switché sur l'étouffle Comme ça Il était à moins 2 en attaque Et c'était un peu plus faisable Pour le mètre KO Et puis j'ai continué Avec l'étouffle Parce qu'il avait cruel C'était une des meilleures attaques De mon équipe Et évidemment Bon Le mouflair a tranche nuit Et voilà Il a fini par faire un coup critique Et donc Mon étouffle est mort Et c'était ma première mort De Nuzlocke Et j'étais déçu Voilà Et je ne savais pas Et c'est à partir d'autre moment là Que la malédiction Des étouffle a commencé J'ai eu aussi une malédiction Des Alakazam aussi Mais celle-là Je suis là La L'enrayer on va dire Parce que j'ai eu un Kadabra Dans Perle Mon premier Nuzlocke Sur Perle Il est mort Mon deuxième Nuzlocke Sur Platine J'ai eu un Kadabra Il est mort Et Puis Puis Il y a eu 18-1 J'ai eu un Alakazam Sur mon premier Nuzlocke De Soussever Mais cette fois-ci Il est évolué en Alakazam C'était un Alakazam rigide C'était merveilleux Mais Donc j'étais content Parce qu'il était vraiment En Alakazam Mais il est mort Comme Peter J'étais déçu Mais ensuite Dans mon Wedlock Sur Perle Quand j'ai recommencé Le Le Circuit 5 Que j'appelle ça C'est mes 5 versions DS en fait Perle Platine Soussever Blanc Blanc 2 Méchant Petit Amir Qui n'a pas de faiblesse Grâce à la pluie Bon Mais voilà C'est Enfin bref Quand j'ai recommencé Mon circuit 5 Et j'ai fait un Wedlock Sur Pearl Là j'ai eu un Alakazam Et il n'est pas mort Et C'est le seul Je pense Ouais Mon Wedlock Sur Pearl C'est le seul Nuzlocke Que j'ai fait Où j'ai aucune mort A cimetière C'est pour vous dire Sans compter Les bonus de rendement Mais voilà C'est pour vous dire A quel point C'est J'étais fier de moi Je me souviens encore Où j'étais J'étais dans le train Quand j'ai fait Le combat final Contre Cynthia Et alors forcément C'est un Wedlock Donc vos Pokémon Ils font par Enfin Ils combattent par paire Et donc J'avais que ma première La paire que j'ai utilisée Pour pas de Cynthia C'était Simia Bras Musée flotte Et j'ai réussi Et j'ai réussi Et sans mort J'étais vraiment content Et je pense Que c'est la seule fois Où j'ai battu Un Cynthia Dans un Nuzlocke Sans perdre De Pokémon La première fois Sur perdre J'en ai perdu deux La deuxième fois sur Platine J'en ai perdu deux Ensuite Je suis revenu Sur Perle Avec le Wedlock J'en ai Pas perdu forcément Ah non Non j'ai rien dit J'ai fait un autre Puis si j'ai les Mission Lock Sur Platine Et j'ai perdu Personne à Cynthia Non plus Parce que j'ai eu Qu'une mort Pendant ce Pendant ce Nuzlocke là C'était C'est mon Nuzlocke record Avec une seule mort Et c'était mon Karmash Contre le 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 Galoppa De Non le 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 Ponyta Le Galoppa Non je pense que c'est déjà Un Galoppa Du rival A A Joliver Qui a fait Un genre Un bout de feu Du côté Quelqu'un De l'argent J'étais un peu déçu Je dois vous l'avouer Donc voilà Donc Cynthia Après C'est bien Puis j'ai fait J'ai fait Un 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 J'ai fait 186 J'ai perdu Fabiola Ça je m'en souvient Ensuite j'ai fait la même chose qu'186 avec d'autres types J'ai fait J'ai fait plante J'ai pas eu de mort à Cynthia J'ai fait feu j'ai eu de mort à Cynthia J'ai fait roche J'ai perdu à Helio Donc forcément j'ai pas de mort à Cynthia Mais ça compte pas Ouais bah enfin bref Cynthia c'est quand même pas Mais enfin je veux dire La première Mais quand j'ai fait mon Nuzlocke C'était la première fois que j'arrivais à faire Cynthia Sans mort Et donc c'est pour ça que j'étais très content Mais d'ailleurs c'est comme Random Scare 3 Random Scare 3 C'est le premier Nuzlocke sur Noir et Blanc Où j'ai aucune mort à Gatiss Bon le problème c'est que j'en ai eu 2 à N Mais C'est contre un Cradopo Ça devrait être 25 Pourquoi il est niveau 25 Qu'est-ce qui se passe Ouais Déjà que j'ai des insectes Donc des Pokémon qui sont nuls à la base Mais en plus si je dois me taper Si je dois faire tout le truc under level Ça va pas le faire Bon au moins un choc mental suffit pour les Cradopo C'est bien Voilà Je sais qu'en fait il y a plein de karatéka sur notre route Enfin il y a quelques karatéka je devrais je dire Donc Lys peut en profiter vachement J'adore cette musique Je vais le faire à chaque fois parce que j'adore cette musique Ouais Ouais caratéka uber un tornade c'est 40 x 2 80 puissance cachée c'est 63 stab et donc c'est 90 et donc puissance cachée bon maintenant c'est vrai que je suis en train de réfléchir que pour pour planta je pourrais lui apprendre psycho mais c'est après le septième balle je pourrais lui apprendre ballon mais c'est c'est sur la route 210 donc voilà enfin c'est c'est il y aura un moment quoi mais c'est vrai que je crois à peu prendre giga sensu mais ça il faudra surf par contre médica commence à faire un peu à faire chier je dois t'avouer juste pour juste pour ça tu me tu vas te prendre une tornade dans la plage c'est dit pendant trois deux mille quatre heures voilà bref je pense que je vais faire tous les dresseurs de la route source dresseur ambroise et dresseur marina martina marina je sais plus comment et et cela on les fera au début d'épisode prochain et puis on fera dans la route 214 avec comme ça je fais pas de je fais pas deux épisodes trop longs à la suite alors déjà les trucs qui spamment abri ou détection c'est énervant c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'il ya beaucoup de gens qui détestent mais en plus quand c'est un diamant et perles et qu'il ya la pluie c'est genre vous perdez presque trois heures de votre vie bon c'est pas vrai trois heures j'allais dire waouh c'est bien ça fait super beaucoup dégâts en fait ça par contre lorsque vous pouvez refaire un coup critique alors ça va en vrai ce serait sympathique ce serait très sympathique non d'accord bon par contre le médicat fait de puissance cachée ça sera pc combat c'était pas du tout pc combat c'est pas normal donc le truc il a des ivs spéciaux pour que ce soit pas pour que sa puissance cachée soit pas de type combat parce que s'ils ont les idées normaux ils ont c'est toujours c'est toujours très et si ça avait été pc combat ça aurait pas été très lucas en fait c'est peut-être pc ténèbres je sais pas parce que pc combat et pc ténèbres c'est un peu les opposés donc c'est peut-être ça le c'était peut-être ça mais maintenant il n'y a aucun moyen de savoir puisque ce médicat est ko et ne reviendra plus jamais à la vue de cette vidéo bon choc mental par contre c'est plus puissant que puissance cachée parce que puissance cachée déjà c'est résisté mais même si c'était pas résisté la choc mental c'est 50 et puissance cachée s'aurait été j'enfin enfin non on t'est fait oh non vendetta et la taille de type combat vous voyez beaucoup pourquoi je disais que dit ça laisse pas plaisir ce tournoi parce qu'il ya des karaté carré ils ont des médicats ils ont des matchs off donc forcément dès qu'on dit qu'il ya quelque chose avec choc mental ça passe bien bon par contre le léviator de l'eau dressée en bois ça va être chouette ça va être chouette pour le battre plaque points et quelque chose a été créé au niveau c'est bien cette plaque contient le pouvoir des géants vaincre merveilleux bonjour je voudrais quand même assez t'es représailles s'il te plaît merci est-ce que quelqu'un va prendre représailles qui n'est pas lui dj ce serait bien en fait toucher les spectres parce que là pour l'instant pour les spectres j'ai pas bon jeu non d'accord personne peut l'apprendre ça c'est fait est-ce que je vais pouvoir prendre une ct un jour à un de mes pokémons je ne sais pas je dois vous avouer que je ne connais pas la réponse à cette question bon allons chercher les baies tant qu'on n'y est j'ai regardé l'autre jour où était la la cet évent argenté et je ne m'en souviens plus elle est merveilleuse cette musique et une défense spéciale enfin défense spec c'est en voyant le mot défense spec que je me rappelle que j'ai commencé le marathon avant que xy sorte avant que xy sorte la 6g n'existait même pas vraiment quand j'ai commencé le marathon et et maintenant ça s'ouvre la 7e arrive je dois avoir peut-être de faire voir faire une nouvelle playlist dans pas longtemps sur ma chaîne qui s'appelera pokémon marathon génération 7 et il y aura ma version lune dedans ah qui sait et ce gradopo a très bien très à totalement raison de trembler puisqu'il va se faire éclater le cerveau telc c'est une nouvelle l'armes dans rachatiklang que j'ai décidé t-e-l-t éclater la tronche c'est le lance missile le plus puissant de la galaxie il a dû le voler au blague voler écoute ordure qu'est-ce qui te part mal de dire que je l'ai volé j'ai acheté le telc moi dans rachatiklang d'ailleurs bon j'ai juste utilisé le glitch pour avoir des boulons très vêtres en fait c'est à rilgar donc blackwater city donc elle sur la place où vous pouvez aller à la course d'aéromotos ça non plus c'est pas pc combat et je ne suis pas d'accord médicaux sur la place où vous pouvez la course d'aéromotos donc ça c'est dans la course d'overboard pardon vous pouvez vous mettre dans un coin de la place et avec le gong à l'heure passer à travers le mur glitcher à travers le mur et vous pouvez arriver sur la sur la piste en fait de sur la piste de course des overboards et donc il y a un endroit où il ya un super grand saut avec plein 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 de caisses avec des boulons mais sur la piste d'overboard les caisses elles se régénèrent et donc vous pouvez vous mettre en dessous de ce truc là utiliser la trappe nigo et la trappe nigo ça casse les caisses donc il ya tous les boulons qui viennent mais comme elles sont hors de votre vue elles se régénèrent directement et donc elles se recassent et donc en fait vous avez une infinité de boulons le seul truc c'est que ça va super lentement parce que dans rachatiklang 1 ça va lentement donc pour avoir les j'ai voulu avoir 200 000 je pense boulons j'en avais pas beaucoup au départ parce que j'arrivais pas j'arrivais pas à faire le glitch et donc j'ai dépensé plein d'argent au gong à l'heure en munitions pour le gong à l'heure et et donc je me souviens mais en fait j'ai pris la balle et de ps2 j'ai pris je pense que c'était une boîte d'un dvd etc et j'ai foutu sur le bouton pour qu'ils l'appuyer seront en continu et il a fallu je pense au moins trois heures pour avoir les 200 000 voire plus mais au final je l'ai eu et j'ai eu le telt et je veux dire quand une fois que vous avez le telt ça c'est ça vous savez ça littéralement simplifie votre vie c'est littéralement le telt c'est dans rachatiklang 1 c'est cheat et c'est cheat et vous arrivez et puis vous appuyez seront et puis un neuf cible qui apparaissent et puis les missiles partent et puis ils tuent voilà j'ai jamais eu le telt dans une autre version je pense peut-être rachat granator mais je sais même pas je suis même pas sûr peut-être je sais que j'ai jamais eu le telt dans rachat 2 le telt 2 ce cas il coûte 1 million quand même jamais eu le zodiaque non plus tiens mais je m'en fous la main préférée de rachat plan 2 c'est l'abomina plasma de toute façon enfin la tempête plasma une fois qu'il oublie j'ai eu j'ai eu j'ai eu lance lance méga roquette et 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 tempête plasma à égalité je sais pas je sais je ne sais pas les départager bon maintenant qu'on a battu caracté cas etienne 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 tiens le bien on va pouvoir couper ici pour avoir assez des ondes de chocs c'est bien parce que le le cri de melocric est tellement long qui se finit après que là que le buisson s'a coupé hum et c'était une de chocs je suppose personne ne pourra prendre ça aurait été trop beau n'est ce pas mais la prochaine fois on va se taper tempresseur amboise et sa page ce sera pas ce sera pas joli mais mais on va le faire le le con j'ai un chenizel acier donc ça va parce que parce qu'elle va résister à à mania mais mais faudra voir faudra voir en tout cas je vais arrêter l'épisode ici voilà c'est pas conventionnel mais c'est pas grave j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui soit le coup pas je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et ou pour répondre à la question du jour et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 10.13 de 18 et